bienvenue dans l'ombre des salles obscures une émission dans laquelle chaque semaine donc je vais vous raconter une petite anecdote autour de l'envers du décor des salles de cinéma alors pour la première anecdote j'ai hésité et en fait j'ai eu envie de vous parler de la première fois que j'ai réellement entre guillemets découvert l'envers du décor du cinéma parce que lorsqu'on est plus jeune la plupart du temps on sait que le film est projeté mais on ne se pose pas forcément la question de comment il est projeté ou de ce qui peut se passer en haut dans la cabine et la première fois que j'ai réellement découvert ça c'était un petit moment alors si je me plante pas c'était courant 2008 2009 et je savais un petit peu ce qui se passait en cabine je savais pertinemment que on projetait des films que la pellicule tournée parce que oui c'est bon de rappeler qu'en 2008 2009 on était sur l'espèce de période un peu transitoire où les cabines étaient en train de passer de la full pellicule à une transition numérique qui allait ensuite générer donc ce qui se passe aujourd'hui où littéralement toutes les cabines sont équipées avant tout de numérique et non plus d'argentique l'argentique étant donc la pellicule et je crois que c'est un des derniers films dans cette période là que j'ai vu projeté en pellicule un film dont j'ai très peu de souvenirs qui s'appelait be bad de miguel arterta qui s'appelle your film revolt dans sa version originale et honnêtement je me souviens quasiment plus du film la seule chose qui m'avait marqué c'était que c'était un film qui passait encore en pellicule dans une période où clairement j'allais au cinéma et je voyais beaucoup de films en numérique et en fait j'ai pris conscience qu'on était en période transitoire et que potentiellement il y allait avoir pas mal de problèmes durant cette période là parce que et bien j'ai découvert que la pellicule ça n'était pas qu'un mythe qu'elle puisse brûler parce qu'en fait littéralement le projectionniste a eu un souci et le projecteur s'est mal lancé et lorsque le logo backfilm est apparu et ben le logo backfilm s'est bloqué et la pellicule a brûlé donc imaginer sur un écran d'à peu près 25 30 mètres de large voir une pellicule cramée c'est assez impressionnant pour voir la personne ensuite débarquer dans la salle nous dire on va en avoir pour quelques minutes parce qu'il ya un bout du film qui a brûlé et ça continue aujourd'hui enfin lorsqu'il ya des films en pellicule vu que maintenant beaucoup de techniciens qui commencent justement être très jeunes et n'ont pas eu forcément de formation en cabine ou de formation argentique il ça arrive donc oui alors ne vous étonnez pas si un jour vous voyez une pellicule brûler en fait c'est simplement que le projo a décidé que ça serait rigolo d'arrêter en fait la pellicule et que la lumière du xénon donc la lumière qui supposait lancer l'image à l'écran elle est tellement puissante en fait que ça fait brûler la pellicule et je vous assure ça va très très vite pour l'avoir vu de mes propres yeux lorsque l'image s'arrête et que la lumière continue d'appuyer dessus ça se passe en même pas une seconde la pellicule brûle et ça peut rapidement prendre toute la pellicule parce que c'est hyper infamable ça et c'est pas une gravuse bastard ce qui nous a appris l'averse bref donc voilà c'est un peu comme ça que j'ai découvert l'envers du décor des salles de cinéma parce que même si avant je savais que ça existait je n'avais pas forcément pris conscience que ce genre de quoi que pouvait arriver mais en tout cas une chose est sûre c'est que ça m'avait beaucoup amusé à l'époque et j'y repense très souvent aujourd'hui lorsque je pense à cette idée que la pellicule ben ça peut cramer voilà c'était cette première anecdote j'avais envie de commencer light bien évidemment nous aurons d'autres anecdotes qui vont parcourir ces vidéos là c'était une anecdote beaucoup plus personnelle plus que professionnelle j'espère qu'elle vous a plu et d'ici là n'oubliez pas que dans les salles obscures il ya des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres et donc on 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 Sous-titrage FR ?